bonjour à tous c'est nico guest du 13 et aujourd'hui je suis sur l'alpha de call of duty modern warfare donc les amis si vous n'êtes pas au courant ce week-end l'alpha de call of duty est gratuite sur ps4 comme ça vous pouvez vous faire un avis sur le prochain call of duty donc là on va partir de suite pour le fameux mode 2v2 et en plus de ça sur cet alpha il y a deux nouvelles maps qui ont pas été présentées à l'e3 et c'est parti et on commence directement sur l'une des deux nouvelles maps qui s'appelle speedball donc là on peut dire que c'est un camp de paintball tout simplement et on commence avec le fusil à pompe double action ou qui a deux balles dans le chargeur je sais pas comment il s'appelle par contre c'est un fusil à pompe mais il a une très très grande portée il est tout simplement oufissime ce fusil à pompe donc j'ai déjà fait quelques games avant de vous faire cette vidéo et personnellement je vais vous donner mon avis ce jeu est oufissime dans tous les points les gars j'ai l'impression que enfin call of duty et un jeu pour les grandes personnes voilà on est sur un jeu de bonhommes donc avant je sais pas graphiquement ça suivait pas là on a des nouveaux graphismes qui sont bien réalistes le son des armes était retravaillé franchement l'immersion est top la sensation des armes ça aussi c'est extraordinaire j'ai j'ai l'impression d'être sur un jeu qui ressemble fortement à comment s'appelle à rainbow six mais sans l'aspect tactique fait c'est quand même tactique call of 1 mais moins que rainbow six mais on a quand même la rapidité d'un call of duty bien sûr n'a pas le jet pack on est plus lent car que sur bo4 ou plus lent que sur un bo3 mais c'est réaliste qu'on est quand même assez rapide et là j'ai fait une magnifique double et je donne la victoire à mon équipe allez mon ami a sorti le premier le deuxième il est juste là devant moi petite grenade on rush en même temps et l'élimination parfait et même les maps même les mam là même les maps là on est sur un mode 2v2 du coup elles sont quand même réduites mais même sur une petite map comme ça je trouve que c'est une très jolie map bien équilibrée bien faite ah dommage mon allié a réussi à en sortir un du coup il est en 1v1 par contre il est vraiment low life ok le temps est en train de passer va falloir capturer le drapeau faire vite la dernière élimination on va voir ce qu'il va faire ok il va jouer le drapeau ou il a échappé belle quand même mais on gagne le round et ça fait 4 à 0 pour notre équipe allez cette fois ci on passe sur le sniper donc il y a personne qui joue sur mon couloir personne à droite alors là je sais pas du tout où est ce qu'ils sont allés ok là en haut ok je suis 1v2 ça va être compliqué j'ai quoi comme arme secondaire ok on a une arme auto en secondaire j'espère qu'ils sont pas au courant et je suis encerclé l'autre je l'entends il est juste là derrière moi il va falloir que je tente quelque chose je vais je vais tenter le rush au moins en éliminer un ah la 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 et j'ai été prêt en sandwich et en plus le mec il a disparu je sais pas où est ce qu'il est passé donc nous on est en 5-2 allez deuxième round avec le sniper on va essayer de faire un kill avec on va rush au milieu ah je l'ai hitmark dans la jambe ah j'aurais du viser plus haut bon mon coéquipé a fini le kill non pourquoi j'ai pas tiré oh mon cerveau il a lagué frère ah j'aurais plus le quickscope mon viser est tombé en plein sur son crâne et j'ai pas appuyé sur la gâchette de tir j'ai même tiré en retard mon cerveau a planté complètement quoi bon le principal c'est qu'on ait gagné le round et là on est en manche décisive car ça va en 6 points et on est en 5 à 1 et même les armes sont des armes et le recul il est tellement réaliste ce jeu il est tellement immersif merde j'ai plus de balle et l'élimination au bazooka pour terminer bon j'étais pas vraiment courant que j'avais ça en secondaire mais bon on recharge ma batteuse ça allait prendre trop de temps mais ça va on réussit le dernier kill au bazooka et on gagne la manche et on finit en 7-2 donc très bon score pour nos débuts sur Call of Duty et cette nouvelle map et on enchaîne direct avec la map pin une map qui est déjà énormément connue par tout le monde car elle était déjà présente à l'E3 et on a vu déjà énormément de gameplay dessus et on commence avec le fusil à pompe ou euh je crois que c'est un fusil à pompe en tout cas c'est un level action donc est-ce qu'il tire des balles est-ce qu'il tire des chevrotines je sais pas mais je sais c'est qu'il fait énormément de dégâts à distance ok mon coéquipier est déjà mort oh la 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 je me suis fait rusher derrière j'ai paniqué j'ai tenté le non-scope mais il n'y en a pas un seul qui est passé et je crois que d'ailleurs mon comment dire mon petit point était sur l'ennemi mais ça l'a pas touché ah c'est dommage bon allez on a une deuxième rune pour se rattraper avec cette arme on va essayer de faire au moins un kill ah je l'ai vu beaucoup trop tard ah bien joué à lui il est arrivé avec sa combinaison guilly il était compliqué à voir donc la combinaison guilly c'est vous savez ce qu'ils mettent par dessus les habits genre la sorte de feuillage là et du coup franchement ouais je l'ai vu arriver beaucoup trop tard allez on enchaîne direct avec le jiggle avec un petit scope sur le dessus et derrière en parlant de scope je trouve que même les visées les scopes sont ultra bien réalisés sur ce jeu oh one tap allez un hitmarker et je suis lowlife mais lui il doit être pas très bien non plus et oui on gagne la manche au desert jiggle par contre le desert jiggle c'est une arme que je surkiffe et en plus elle one tap dans la tête ce jiggle est tout simplement oufissime mais clairement on a même pas l'impression d'être sur un call of duty on est vraiment entre un battlefield et un R6 sur ce nouveau modal noir phare oh la la mais quel magnifique double le mec il avait l'info que j'étais là il m'a rushé mais je l'ai entendu courir du coup j'ai commencé à viser avant qu'il arrive et derrière il se ramasse deux douilles mon pote et voilà du coup je permets à mon équipe d'égaliser grâce à ces deux victoires à ces deux rondes où je fais la double allez on repasse sur le fusil à pompe à deux balles allez une élimination on va tenter de le rush et oui troisième round rentrée et en plus les amis m'ont coéquipé mal haché du coup je me retrouve en 1v2 et je gagne le round et du coup je donne l'avantage à mon équipe on passe à 3-2 en vrai ce fusil à pompe est ultra puissant même à distance ça fait plaisir de retrouver des vrais fusils à pompe sur un call of ouf il m'a démonté et il me l'a mis plein de tête là et les fusils à pompe sur ce modern warfare sont sont ultra puissants les gars allez on passe à la batteuse il y a 3-3 je suis seul v2 toujours ça risque d'être compliqué mais on va essayer de faire de notre mieux allez il connait ma position ouh c'est compliqué allez j'ai réussi à en sortir un il manque le deuxième on va essayer de se cacher pour recharger ça va être vraiment compliqué là s'il me rush je suis clairement foutu et oui on le rentre ce round et ça fait 4 à 3 pour nous et en plus on est seul les poteaux on est 1v2 et je leur mets la misère et même le recul des armes c'est c'est ouf franchement le meilleur call of duty de tous les temps celui là pour moi oh la la ce que je l'ai mis à lui en plus on aura un mode de 20 vs 20 je sens que ça va être ouf oh la 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 je leur entre encore un round et je prends de l'avance je suis à une game de remporter la game je suis à une game à une manche de remporter la game changement de côté oh comme ils doivent l'avoir mal celle là ils se font recte par un mec qui est tout seul là je l'ai vu bon généralement je l'avais pas vu où est-ce qu'il était oh déjà je sais même pas comment il fait le pouvoir là eh je pensais avoir vu quelque chose mais non eh ouais eh les salauds ils me balancent tout leur équipement au spawn ils savent que je suis seul et du coup ils jouent comme des lâches du coup ils égalis ça fait 5 partout et on passe sur quelle arme là ok la hog allez ce serait cool de gagner et l'autre ils me font oh la la je suis dans la merde mais ouais ouais ils me balancent tout leur stuff les bâtards eh on la perd celle-là mais de très très peu et du coup ça va être tout pour cette vidéo j'espère que vous avez kiffé et si c'est le cas faites moi péter le bouton de like n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait partagez un max pour aider à me faire connaître et surtout merci à tous et on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos à bientôt à bientôt